Je m'appelle Andréane Marquis, je viens de tenir ma deuxième année au doctorat en médecine, puis je fais du cross country puis de l'architecture humaine. Pour moi, le barrière, au début, quand j'ai commencé, c'était tout simplement une équipe avec qui j'allais pouvoir faire des compétitions. Mais rapidement, j'ai découvert que c'était des personnes avec qui on développe des amusées très fortes. Puis c'est des personnes qui nous donnent beaucoup de réconfort dans des moments où on ne s'y attend pas nécessairement. Par exemple, cet hiver, j'ai été blessée toute la saison, puis il y a des personnes avec qui je ne parlais pas nécessairement tous les jours, mais qui ont quand même pris le temps de prendre des nouvelles de moi. Ça m'a beaucoup aidé à traverser tout ça. C'est vrai que c'est vraiment une grande famille, puis des personnes avec qui on a beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées depuis que je fais de la course. Une des personnes les plus importantes, c'est mon coach, Simon Croteau. Simon, c'est une personne avec qui on a beaucoup de plaisir. À chaque fois qu'on va en compétition, on fait vraiment beaucoup de niaiseries. Mais malgré tout ça, on est quand même capable d'avoir du sérieux à l'entraînement. Puis c'est quelqu'un qui est là aussi, étant dans notre vie, qui en a des problèmes dans notre vie sportive ou dans notre vie personnelle, ou même à l'école. Ça fait que c'est vraiment un bel équilibre entre le sérieux qu'on a à l'entraînement, mais le fun aussi qu'on a avec lui, puis avec tout le groupe. Puis d'ailleurs, dans le groupe, il y a Emma et Maïté, qui sont deux des meilleures amies. Emma et Maïté, c'est des personnes avec qui c'est vraiment motivant et inspirant de s'entraîner, parce qu'elle performe beaucoup en course. Puis c'est aussi deux personnes avec qui je ris tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis j'ai tout le temps hâte de les voir aux entraînements. Puis finalement, il y a aussi mon copain, Jérémy Roy, qui est tout le temps les bons mots. Il est tout le temps là pour m'encourager ou me réconforter quand ça va moins bien. Puis ça, c'est réciproque, fait qu'on est capable de s'encourager l'un l'autre, puis c'est vraiment le fun d'avoir une relation comme ça. Le meilleur conseil, je pense que je pourrais donner à quiconque ou à moi qui commence à courir, ce serait de jamais avoir l'impression que tout est fini. J'ai eu des saisons plus difficiles que d'autres, puis j'ai vraiment eu l'impression que je n'avais pas été capable de revenir, puis pas été capable de passer à travers. Mais finalement, ça prend du temps, mais on réussit toujours à passer par-dessus n'importe quelle épreuve, si on est patient, puis si on fait confiance aux autres aussi, qui nous disent qu'on va être capable de revenir. Ça, au début, je n'y croyais pas, mais c'est vraiment d'être patient, puis d'avoir confiance en soi, puis d'être résilient dans tout ça. Je pense qu'un bon athlète de demi-fond, c'est quelqu'un... Ça prend quand même de la discipline, surtout les semaines où on a beaucoup de volume. Des fois, il faut se lever le matin tôt, ça ne nous tente pas. Je pense que c'est beaucoup de volonté aussi. Des fois, ça ne nous tente pas d'aller courir, mais après deux minutes, ça va. Ça fait que c'est juste de partir à la machine. Évidemment, c'est d'être passionnés, parce que sinon, ça ne nous tente plus. Et être capable aussi d'être content pour les réussites de nos partenaires, ça, c'est vraiment important, parce que si on est tout le temps en compétition avec eux, on n'y va nulle part, puis notre groupe d'amis, il va s'effondrer, puis ça va enlever une grande partie du fun qu'on a à courir. Le fait que je dirais, c'est de passion, volonté, puis discipline pour le sport. Je trouve que l'athlétisme, c'est un des meilleurs sports pour étudier en même temps, parce que ça me donne quand même une bonne flexibilité. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je m'élève relativement tôt le matin, j'étudie, puis quand je suis tannée d'étudier, je vais jogger. Ça fait que c'est le fun, parce que ça me fait une pause d'études, puis quand je reviens de mon jog, bien là, je suis bien, puis ça me tente de recommencer à étudier, fait que je trouve ça, en fait, je trouve ça très pratique comme sport. Puis je trouve que c'est un bon moyen de l'inclure assez facilement pendant la journée. C'est un jog de 30-40 minutes, c'est pas si long que ça, puis ça rend l'étude vraiment plus efficace. Puis les trois entraînements qui sont à des heures fixes dans la semaine, bien, ils sont inclus dans mon horaire, puis là, j'ajuste mon étude en fonction de ça. Mais je pense que la clé, c'est vraiment de, tu sais, un peu de s'obliger à y aller, puis après ça, le reste suit assez facilement. Des fois, on peut avoir l'impression qu'on n'arrive pas, mais il faut juste avoir confiance en nous, puis ça me viendra.